bonjour aujourd'hui donc j'ai décidé de vous parler du vibrato dans le violon jazz on me pose souvent la question comment faire le vibrato en jazz il est vrai qu'on recherche pas vraiment la même chose qu'en classique et nous bon violonistes instrumentistes à cordes on a l'habitude de faire un vibrato classique assez rapide assez serré comme ça et du coup on recherche pas du tout la même chose en jazz dans le style du jazz manouche le vibrato classique peut convenir mais non moins il va vraiment falloir chercher à le à le mettre beaucoup moins souvent avec persimonie c'est à dire choisir vraiment sur quelle note mettre du vibrato et ne pas en mettre beaucoup à tout bout de champs stylistiquement c'est pas très adapté donc pour pouvoir choisir sur quelle note mettre du vibrato la première chose déjà c'est d'être capable de jouer sans vibrato du tout ça veut pas dire après jouer tout le temps sans vibrato mais d'en être capable parce que quand on vient du classique on a cet automatisme qui est de vibrer tout le temps tout le temps et et du coup cet automatisme nous empêche finalement de choisir vraiment sur quelle note on veut vibrer alors essayez d'abord premièrement de travailler des morceaux des standards et tout ça sans vie sans aucun vibrato et ensuite vous pourrez rajouter du vibrato là où vous le décidez et que ce vibrato est un sens musical donc alors maintenant comment faire du vibrato bon il ya vous pouvez utiliser la technique classique que vous connaissez mais je dirais avec un un vibrato quand même un peu plus peu plus lent quoi un peu moins serré parce que encore une fois si vous écoutez des saxophonistes des guitaristes des trompettistes ils auront un vibrato beaucoup plus léger beaucoup plus beaucoup plus lent et vous allez vous n'allez pas entendre à part à part au violon donc moi personnellement par exemple pour faire ce morceau c'est le début du morceau misty je vais utiliser plutôt un vibrato plus lent un peu comme un saxophoniste m'inspirer du son du saxophone c'est quand même différent de c'est joli aussi c'est différent c'est aussi une question de goût et de couleurs moi je préfère être plus proche des instruments avant et stylistiquement je trouve que ça s'harmonise mieux avec cette musique là mais encore une fois dans le jazz manouche on peut mettre un peu plus de de vibrato ça stylistiquement ça 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 passe très très bien donc maintenant pour faire mon vibrato lent c'est vrai que j'utilise plus bon le quand on fait un vibrato classique ça vient du bras et après bon le poignet souple les doigts souples mais c'est vrai que ça vient du bras à la base moi pour mon vibrato lent je vais faire bouger en fait le poignet limite vous pouvez vous pouvez l'essayer en troisième position comme ça et vous bloquez le poignet compte le contre le violon et voilà voilà moi je fais comme ça ce que je fais aussi c'est que j'utilise les ghost notes pour faire le vibrato donc à la fin d'une note par exemple par exemple ça c'est un plan de grappelli qui fait souvent il finit souvent ses phrases comme ça par exemple voilà moi cette dernière note je la fais avec une gosse note en fait c'est à dire que le ré donc j'appuie la note et ensuite ça devient une gosse note et en même temps je vibre donc ça donne on ralentit ça donne un peu ça le vibrato est plus serré là parce qu'encore une fois dans le jazz manouche on c'est vrai que ça marche mieux de faire un vibrato plus serré et pas forcément comme les saxophonistes mais là plus du violonistique donc pour vous entraîner vous pouvez vous amuser à faire des blanches par exemple la moitié de la blanche avec la note à pied la deuxième moitié de la blanche avec la note en gosse note et après vous essayez de rajouter du vibrato et vous pouvez essayer de rajouter du vibrato uniquement sur la gosse note ou sur la note et après sur les deux voilà moi c'est ça que j'utilise comme vibrato dans le violon jazz donc je vous conseille de relever des autres instruments les saxophonistes des trompettistes des guitaristes pour voir pour voir quel type de vibrato ils utilisent c'est vrai que les guitaristes de jazz manouche utilisent aussi un vibrato plus serré django c'est vraiment des vibrato très serré qui fait donc c'est plus proche aussi du vibrato qu'on connaît dans le classique donc voilà à très bientôt pour une nouvelle vidéo hop 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 ...